salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur les casse-tête anayama ces fameux casse-tête en métal et aujourd'hui on va s'attaquer un cast de niveau 2 le cast horse qui est également très connu aussi dans le monde des casse-tête donc voici l'engin nous pouvons voir ce sont en fait deux fer à cheval qui sont connectés par deux chaînes et au milieu de ceux ci nous avons une troisième pièce un troisième fer à cheval qui est plus petit alors là vous voyez bien il ya aucune possibilité de le faire sortir on se demande vraiment comment on va pouvoir faire sortir ça de ça paraît impossible à première vue et ce qui me plaît beaucoup dans ce casse tête c'est que c'est un casse-tête qui joue sur l'effet d'optique on va dire et je trouve ça assez original en tout cas je trouve assez original dans sa mécanique de résolution alors c'est un casse-tête que l'on peut considérer dans la catégorie des casse-tête en chaîne ou plus communément c'est le même style en fait de casse-tête que les casse-tête de cordes que l'on retrouve dans les casse-tête en bois sauf que là du coup on parle de chaîne puisque c'est du métal et bien écoutez je vais vous montrer tout de suite comment résoudre celui ci et vous allez voir il est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît ce que vous allez faire donc vous allez positionner votre casse-tête comme ceci alors peu importe le sens ça n'a pas d'importance vous mettez comme ceci d'accord et là en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez essayer enfin vous allez incurvé en fait sur le côté vous allez faire une rotation comme ça vous voyez pour que ça fasse à hop vous allez faire ça de sorte à ce que ce crochet là puisse attraper l'intérieur de cette pièce je vais vous montrer ça va être beaucoup plus simple donc là j'y vais doucement donc position de départ j'incurve le casse-tête enfin les chaînes comme ceux ci et là regardez bien donc j'incurve et là je fais passer ça au milieu d'accord je fais passer ce milieu celui ci je le mettre à la même la même position celui ci comme ceci d'accord donc là du coup il se retrouve la même façon et nous avons notre pièce qui est ici et là rien de plus simple on a juste à la sortir et voilà le casse-tête est résolu maintenant il va falloir rassembler ses pièces pour le rassemblement c'est encore beaucoup plus simple puisque dans ce casse-tête plus compliqué c'est de désassembler les pièces une fois qu'on a compris la mécanique c'est très rapide pour le rassemblage vous positionner les deux pièces comme ceci tout simplement vous prenez votre pièce vous la mettez au milieu comme ceci et là tout simplement vous allez incurver voilà la pièce en fait vous a juste annulé enfin refaire le mouvement inverse quoi tout simplement et là du coup la pièce est de nouveau bloqué entre les deux autres et bien voilà le casse-tête horse est résolu je vous dis à très vite pour un prochain tuto salut à tous